Ongoni est désormais connecté au boulevard énergétique d'Imboulou. C'est ce matin que le premier ministre chef du gouvernement, Clément Mouamba, a lancé officiellement le courant électrique dans le district d'Ongoni. Le condensé de cette activité dans ce reportage de Vivas Mambouana. Le gouvernement reste debout et continue à réaliser des projets posé des actes qui ont un lien direct avec les populations. C'est bien la marche vers le développement. Donc en venant à Ongoni ici, nous venons bien démontrer que ce qui avait été promis par le chef de l'État vient d'être accompli. C'est désormais officiel. La ville d'Ongoni, dont le département des plateaux au nord du pays, est désormais raccordé au boulevard énergétique d'Imboulou. L'inauguration de cette infrastructure électrique a été actée ce 17 août par le premier ministre congolais Clément Mouamba. Dans son mot de bienvenue, le maire d'Ongoni a exprimé toute la gratitude et la satisfaction des populations d'Ongoni de voir la promesse d'électrification du district se réaliser. L'événement qui nous rassemble ce jour est de taille parce que le 15 août 2013 à Djambala, à l'occasion de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Congo dans le cadre de la municipalisation accélérée, lorsque le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des grands travaux nous informait de ce projet d'électrification de la ville d'Ongoni, grande était notre stupéfaction. Que d'interrogations. Comme en toute chose, il faut considérer la fin. Pour notre ville, le jour J est là, flamboyant. C'est l'œuvre d'un homme. Le bâtisseur infatigable. L'homme des actions concrètes. Son Excellence, Monsieur Denis Sassongueso, qui poursuit malgré la dureté des temps, inexorablement la réalisation de son programme de société, la marche vers le développement. Ici et maintenant, la population d'Ongoni peut s'estimer heureuse d'être désormais collectée au grand boulevard énergétique que le gouvernement de la République s'emploie et déploie progressivement à travers l'ensemble du pays. Le ministre en charge des grands travaux et de l'aménagement du territoire, qui est le maître d'ouvrage, donne les détails de l'œuvre. Le projet des lignes 33 kV-Gomboma-Ongoni est longue, on peut dire, de 43 km, plus précisément 43 km, 728. A concerner, évidemment, l'implantation de 567 poteaux avec fondation assimilée, le tirage de câbles de 110 mm² sur les 43 km, 728, l'extension du poste 33 kV à Gomboma avec montage des équipements essentiels, la réalisation de 6 km de réseau basse tension et aussi la réhabilitation des kilomètres de ligne du réseau existant par la société énergie électrique du Congo, l'éclairage public de la ville, de la ville d'Ongoni, quant à lui, a apporté la pose de 70 lampes LED de 25 watts. Chacune de nos demeurons, on peut dire, renforcée aussi par l'installation de 50 nouveaux lampadaires, de 250 watts et 20 autres réhabilités par la société nationale énergie électrique du Congo. Par ailleurs, reconnaissant des efforts consentis par le président de la République, la population par le truchement de son maire souhaite vivement la candidature du président Denis Sassou Nguesso pour le scrutin présidentiel de 2021. La ligne électrique Gamboma-Ongoni, longue de 43,700 km, a une capacité de 33 kV. Prenant la parole, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique appelle à un usage mesuré du courant. Chers parents d'Ongoni, il vous revient de prendre soin de l'ensemble des équipements qui vous permettent de recevoir de l'électricité. C'est un bien commun à tous les Congolais. Une panne survenue ici peut entraîner l'effondrement de tout ou partout du réseau. Cela signifie que vous devez individuellement et collectivement combattre les actes de vandalisme sur le réseau. Monsieur le maire, je vous remercie d'avoir pris cet engagement ici. Vous devez éviter les branchements pirates. Vous devez éteindre la lumière le jour. Vous devez éteindre la lumière la nuit lorsque vous allez vous coucher. Vous devez éviter d'utiliser des équipements qui consomment beaucoup de courant électrique. Autrement dit, évitez surtout les vieux équipements de seconde main qui sont certes moins chers à l'achat mais qui coûtent cher à l'utilisation car ils consomment trop d'énergie. Comme l'exige la coutume, le chef notable supérieur, Mwanzo Lopama, a procédé au rituel symbolique avant que le premier ministre ne lance officiellement la ligne électrique. Les populations bénéficiaires, venues très nombreuses, n'ont pas taré des loges à l'endroit des pouvoirs publics. Je sens le sentiment de joie, de bonheur et de prospérité. Vous savez, le courant, c'est le gage du développement. On a eu le courant aujourd'hui comme le chef de l'État, l'homme des actions concrètes, l'avait promis. Et aujourd'hui, c'est une chose faite, on se réjouit de ça. Une très grande joie pour nous aujourd'hui. Le courant est devenu maintenant. Merci le gouvernement pour leur lancer le courant ici, dans le district d'Angonu. On est venu ici par rapport au maintenant et on va être vraiment bien contents. Parce que tout le monde vendit, comme le congélé, comme toutes les choses pour leur foroie, c'est fixé, c'est bien. C'est bien. Cette infrastructure vient donc booster le développement de la contrée, et les cadres et ressortissants du district d'Angonu n'en restent pas muets. Alors, aujourd'hui, Angonu est en fête parce que le président de la République vient de réaliser, de tenir une promesse. Nous avons désormais l'électricité à Angonu. Le village est électrifié. Le Premier ministre vient de poser un geste symbolique. Il a lancé officiellement l'électrification d'Angonu. Les grandes artères publiques vont bénéficier du courant gratuit et les populations vont pouvoir avoir le courant dans leur maison. C'est un moment inoubliable, un moment historique pour notre village. Parce que, depuis les temps immémoriaux, c'était un événement presque inespéré. Mais lorsque le président de la République avait dit dans le boulevard énergétique énergétique, il électrifiera Angoni, il vient de le réaliser. Le chef du gouvernement est venu mettre en œuvre la politique du président de la République, l'acte, la décision du président de la République, il est venu mettre en œuvre cela. Et aujourd'hui, le village est en liesse. Toutes les autorités sont heureuses, sont reconnaissantes de l'action du président de la République qui aujourd'hui vient de montrer tout son attachement pour le district d'Angoni, qui d'ailleurs, le lieu a toujours si bien rendu. Voilà, c'est pour cela que lorsque le Premier ministre vient pour présenter au public l'arrivée du courant électrique dans cette localité, en tant que grand dépositaire des traditions de notre contrée, j'ai procédé au rituel traditionnel qui ne met pas en cause le fondement de la République. Parce que chaque peuple doit avoir un fondement culturel.